Mais pour mieux vous connaître, on est allé voir votre fille, bien sûr, Sarah Giraudot, et elle nous livre quelques, non pas des secrets, mais des choses un peu différentes sur vous. C'est Sébastien Thème qui est allé la rencontrer. Dans la tête de ma mère, je pense qu'il y a plein de choses. Mais là, en ce moment, je pense qu'il y a son livre. Il est retombé de son livre, qui est très beau. Je pense à Un éléphant, ça trompe énormément, avec sa robe rouge et ses jolis gens. La rencontre avec Jean Rochefort, elle a dû être assez forte aussi. Je pense que c'était un homme exigeant et amusant. Et voilà, il forme un beau couple dans ce film. En ce moment, dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent lui prendre la tête. Dernièrement, je dirais le Lévothyrox. Mais bon, je pense qu'on peut l'élargir sur le mensonge dans lequel on baigne et on se sent trahi un peu. Et quand ça touche la santé, c'est assez inacceptable. Il m'a vu, il a tout tenu, tellement nu. Les stinguettes. Plus toi nu. Elle adore le cabaret. Je pense qu'il y a quelque chose, même chez les grands-parents, qui doivent remonter. Mais ouais, je pense qu'elle aime beaucoup le cabaret. Alors je pense que l'idée qu'elle a derrière la tête, c'est de peut-être réaliser un jour son long-métrage avec moi. Ce serait sur l'adaptation d'un chapitre de son livre, Allons voir plus loin, veux-tu ? Et il y avait un chapitre qui suivait une jeune femme. Puis ça partait, donc elle l'a complètement adaptée. Et elle a écrit un scénario où on suit cette jeune fille. Sur, on va dire que le thème principal, c'est sur la résilience. Mais là, le seul mot que j'ai pour elle, c'est que je t'aime profondément. Ah, me faire pleurer. Voilà. Alors c'est évidemment très émouvant. Comment vous avez guidé vos enfants ? Je ne suis pas sûre que je les ai guidés. Je ne suis pas sûre que je les ai guidés. Je crois qu'il y a un principe qui a régi absolument toute mon idée d'une éducation quelconque. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est valable pour tout. Pour le métier, pour l'amitié, pour l'amour, tout. Je n'ai pas été très éducatrice, je ne crois pas. Ou alors par imprégnation. J'aime bien ce mot comme ça. Et en même temps, vous n'aviez pas à prendre le contre-pied d'une mère qui n'avait pas été là. Évidemment, il faut inventer dans ces cas-là. Donc finalement, j'ai assez peu aidé mes enfants. Je leur ai mis les cartes en main, tout ce qu'ils voulaient. Et puis je regardais ce qui allait, ce qui n'allait pas. S'il fallait continuer, il ne fallait surtout pas insister. Voilà, je l'ai laissé faire, en fait. Dans le livre, on apprend que vous gardez précieusement une photo de Bernard Giraudot dans votre chambre, au-dessus de votre lit ou non loin de vous. Oui. Je dors, c'est très gai, avec tous mes morts autour de moi. Ils sont là, ils veillent, j'espère. Ce livre vous a... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'abord heureuse de l'avoir écrit ? Oui. Ça, oui. Je suis heureuse de l'avoir écrit parce que ça fait huit ans, depuis que j'ai retrouvé ce cirque-théâtre à Elbeuf, en Normandie, où travaillaient mes grands-parents et que je croyais détruit, depuis que j'ai retrouvé ce cirque et que j'avais eu un flash comme ça, une évidence dedans qui m'est venue, je rêvais d'écrire ce livre et je n'osais pas. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de l'avoir fait. Je ne sais pas trop encore de... Qu'est-ce qu'il va me changer en moi ? Je ne sais pas. Est-ce que simplement, ça va peut-être me rapprocher un peu plus du souvenir de ma maman, peut-être ? Je ne sais pas. Donc, je n'ai toujours aucun souvenir, mais bon. En tout cas, elle est en vous. Elle est en moi. Et en ma fille aussi, et en mon fils, voilà. Et bien sûr. Je ne sais pas.